... Déjà merci de m'accorder cette interview. Cette rencontre, d'abord sur le 10e anniversaire de la réunion des femmes parlementaires, c'est vraiment une plateforme qui permet à toutes les femmes de se retrouver, toutes les femmes présidentes du Parlement de se retrouver. De faire le point depuis Beijing, 20 ans après, quels sont les progrès, quelles sont les entraves que nous avons rencontrées. On a mis en œuvre tous les objectifs qui ont été fixés, notamment la participation des femmes aux postes décisionnelles, notamment au Parlement, les 30%. Effectivement, les progrès ont été faibles. Il y a eu des progrès, puisqu'on est passé de 5 à 22% de femmes dans les parlements au niveau mondial. Mais beaucoup reste encore à faire. On est là encore des 30%. Et l'avantage de cette plateforme, c'est que nous avons échangé. Et chacune de nous a pu donner ses impressions, faire le bilan dans son pays. Et souvent, ces échanges nous enrichissent. C'est-à-dire que les stratégies nous enrichissent en stratégie. Parce que parfois, ce qui n'a pas marché chez nous, on peut, grâce à l'expérience des autres, les appliquer chez nous, notamment par rapport aux femmes, ou à ceux qui ont marché chez nous au niveau du Parlement, c'est que nous avons mis en place un réseau de femmes parlementaires. Et ce réseau de femmes anime des conférences avec les mouvements citoyens pour susciter l'engagement d'autres femmes en politique. Et dire, parce que chez nous, on a l'avantage dans mon pays, que les filles et les garçons ont les mêmes chances dès la naissance. Mais c'est à la puberté, avec les grossesses précoces, que les filles, généralement, sont plus scolarisées. Beaucoup sont plus scolarisées. Et c'est là que le fossé commence à se créer. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de filles, quand même, qui sont scolarisées, fait que nous avons beaucoup de grands cadres supérieurs, mais qui ne veulent pas s'engager en politique. Parce qu'ils pensent que la politique, c'est que des coups bas, c'est des pots de bananes. On ne voit pas le côté positif de la politique. C'est-à-dire que nous, le message que nous faisons passer dans ces rencontres, c'est que plus nous serons nombreuses, des gens au Parlement, plus ce sera plus facile de faire passer tous les textes qui protègent la femme et l'enfant. Des organisations très dynamiques, et souvent même dans les bureaux de directeurs, ce sont les femmes, et souvent ces femmes sont choisies même au niveau des élections. Ce sont ces femmes que les hommes, parce que comme ce sont des femmes battantes, des femmes qui font passer plus facilement des messages, on a tendance à les prendre pour les mettre sur les listes électorales. Et là, elles font tellement tendre les problèmes, elles dénoncent tellement les problèmes que les femmes rencontrent, que même après, les hommes sont obligés de prendre en compte, dans les politiques, les besoins des femmes. Parce que c'est des femmes qui vont dans tous les forums et qui s'expriment librement, et dénoncent toutes les inégalités. Les politiques ont compris qu'elles sont obligées, c'est les femmes qui se mobilisent plus, même quand il y a des élections, c'est elles qui sont au premier plan. Donc, pour les politiques publiques, ils se disent, on est bien obligé de tenir en compte des problèmes spécifiques des femmes, sinon, si dans nos projets de société, il n'y a pas la femme, on n'a pas, si c'est pour gagner une élection, on ne peut pas gagner une élection si on n'a pas ces femmes. Donc, rien que déjà pour ça, les politiques tiennent de plus en plus compte des préoccupations. – Sous-titrage ST' 501